Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo, on va s'intéresser au tube de David Bowie, Life on Mars, qui est paru en 1971 sur l'album Hunky Dory. Et on va se poser la question de savoir pourquoi, sur la pochette de l'album, à côté du titre, il y a la mention Inspired by Frankie, qui veut dire en français, inspiré par Frankie. Alors n'avez-vous jamais remarqué la similitude qu'il existe entre Life on Mars de David Bowie ? Et, comme d'habitude, de Claude François. Alors pour savoir pourquoi il existe une telle similitude entre ces deux chansons, et bien il nous faut remonter à l'année 1968, date à laquelle sort le titre, comme d'habitude, de Claude François. Je me lève Alors en France, on a souvent été habitués à avoir des adaptations françaises de tubes anglo-saxons. Et d'ailleurs, Claude François a été longtemps un interprète, qui a repris et adapté des chansons anglo-saxonnes. Je pense à Belle Belle Belle, Si j'avais un marteau, etc. Il y en a plein d'autres. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça n'allait pas forcément à sens unique. Ah ! Et oui, les anglo-saxons adaptaient des chansons françaises. Par exemple, Dusty Springfield a chanté If You Go Away, qui était une adaptation de Ne Me Quittez Pas, de Jacques Brel. Alors David Bowie, avant qu'il ne devienne l'immense rockstar que l'on connaît aujourd'hui, et bien il travaillait pour un éditeur anglais. Cet éditeur était chargé de faire des adaptations de chansons étrangères en anglais. Un jour, on lui propose donc une chanson française à adapter, et cette chanson, c'était Comme d'habitude, de Claude François. Et il va en tirer une adaptation qu'il intitule Even A Fool Learns To Love. Alors ce qui est drôle, c'est qu'il existe un enregistrement où l'on entend David Bowie chanter par-dessus la chanson originale de Claude François. Donc on entend à la fois la voix de Claude François qui chante en français, et la voix de David Bowie qui chante en anglais avec les paroles qu'il a adaptées. Il remet donc les paroles à son éditeur, et puis le temps passe, et un jour, il entend à la radio la chanson pour laquelle il avait travaillé. Mais aux surprises, ce ne sont pas ces paroles qu'il entend, mais d'autres paroles écrites par Paul Anka sous le titre de My Way, et qui sont chantées par le grand Frank Sinatra. Alors, fort contrarié que son adaptation n'ait pas été retenue, et bien il va se dire qu'à cela ne tienne, je vais faire ma propre version. Et ainsi il va écrire et composer Life on Mars, qui va devenir l'un de ses plus grands tubes, et qui figure sur l'album Un Kiddery, publié en 1971. Alors pourquoi je dis qu'il en fait sa propre version ? Et bien parce qu'il va grandement s'inspirer de la progression harmonique de la chanson Comme d'habitude, dont la musique a été composée par Jacques Revaux. Et on va voir ensemble en quoi consiste cette progression harmonique, et en quoi les deux morceaux utilisent exactement la même. Alors précédemment, j'ai joué ces deux morceaux dans la même tonalité, en l'occurrence c'était la tonalité de Fa majeur. Donc on va trouver exactement la même progression harmonique pour l'une et pour l'autre des chansons. On commence sur un accord de Fa majeur, et la caractéristique de cette progression harmonique, c'est qu'on va trouver un mouvement chromatique descendant, c'est-à-dire que la basse va aller du Fa jusqu'au Ré, donc en passant par le Fa, le Mi, le Mi bémol, et enfin le Ré. Ici, l'accord de Ré sera un accord de dominante, et en l'occurrence, dans le contexte du morceau, il va apprendre la fonction d'un accord de dominante secondaire. Alors qu'est-ce qu'un accord de dominante secondaire ? C'est une bonne question, et je vais tenter de vous l'expliquer. Un accord de dominante secondaire est un accord qui va me servir à introduire un autre accord de ma progression harmonique via sa dominante. Prenons un exemple pour que cela soit plus concret. J'ai une progression harmonique 1, 2, 5, 1 en Do majeur. Mon premier degré est naturellement un accord de Do majeur. Mon deuxième degré est un accord de Ré mineur. Et mon cinquième degré est un accord de Sol majeur, ou un accord de septième de dominante, si je rajoute la septième mineure. Eh bien, je vais pouvoir introduire, par exemple, mon accord du cinquième degré, en l'occurrence mon Sol sept, par sa propre dominante. Quelle est-elle ? Ce sera un accord de Ré sept. Ainsi, je peux transformer ma progression harmonique en Do majeur, et à la place de jouer un Ré mineur, eh bien, je peux jouer la dominante de Sol, qui est un accord de Ré sept. Donc, dans ce cas-là, j'aurai cet exemple-là, Do, Ré sept, Sol sept, et Do. Cette technique de dominante secondaire, ça peut me servir à enrichir un petit peu ma progression harmonique. Par exemple, je peux garder mon accord du deuxième degré mineur, et faire un accord de passage grâce à la dominante de la dominante, c'est-à-dire à la dominante de Sol. Ainsi, je vais avoir une progression qui va enchaîner les accords de Do, Ré mineur, Ré sept, Sol sept, et Do. Mais de la même manière, je peux utiliser n'importe quelle autre dominante secondaire pour n'importe quel autre accord de ma progression harmonique. Par exemple, j'ai envie d'introduire le deuxième degré de ma progression harmonique 1, 2, 5, 1 en Do majeur, par sa dominante. Donc, je cherche la dominante de mon accord de Ré mineur, en l'occurrence, ce sera un accord de La sept, et je peux donc faire précéder mon accord de Ré mineur par sa dominante, par un La sept. Et je vais avoir la progression suivante, donc Do, La sept, Ré mineur, Sol sept, et Do. Très important à savoir et à se remémorer, c'est que la dominante secondaire n'implique pas un changement de tonalité. Donc, dans tous les exemples précédents où j'ai utilisé des dominantes secondaires, je n'ai pas changé véritablement de tonalité, je restais dans la tonalité globale de Do majeur. Alors, si ce genre de discussion harmonique vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, à m'en faire part, et peut-être que je ferai des vidéos un peu plus poussées sur ce genre de concept. Donc, pour en revenir à ce qui nous intéresse ici, une fois qu'on est sur cette dominante secondaire, la corde Ré sept, eh bien, on va tout naturellement sur le deuxième degré de la tonalité de Fa majeur, qui est un accord de Sol mineur sept, et enfin, on finit sur la dominante de Fa majeur, un accord de Do majeur. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on reprend l'approbation du début. Pour conclure cette vidéo, vous savez désormais pourquoi il y a cette mention inspirée par Francky au dos de la pochette de Hunky Dory. Cela fait donc référence à Franck Sinatra et l'adaptation manquée de David Bowie du dupe de Claude François, comme d'habitude. C'est tout pour cette vidéo, vous allez maintenant pouvoir briller dans vos dîners mondains grâce à cette histoire. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, dites-moi en commentaire si ce nouveau format de vidéo vous plaît et que vous voulez en avoir d'autres comme ceci. En attendant, je vous dis à bientôt et faites de la musique.